Musique Je suis heureuse de vous voir ce matin. Vous êtes presque aussi nombreux que lors du premier ministre. Donc, je suis contente de vous voir ce matin, justement, parce que ce matin, on a quatre invités quand même. Je suis heureuse de les recevoir parce qu'on parle de l'économie, beaucoup d'austérité ces temps-ci. Donc, c'est bien de pouvoir avoir le point de vue des gens des chambres de commerce. Donc, on a Félix Tremblay de la jeune chambre de commerce de Saguenay avec François Gagné qui est le président de la chambre de Saguenay. On a Kevin Ferland, le président de la chambre de commerce de Lac-Saint-Jean-Est, suivi de Chloé Harvey de la jeune chambre. Donc, on a les plus vieux, si on veut, même pas trop vieux. Avec les plus jeunes, c'était un mix que je voulais faire. Donc, je vais leur donner la parole tout de suite parce qu'ils nous ont quand même cinq minutes chaque d'allocutions, histoire de se présenter. Par la suite, vous poserez vos questions. La première question, on va aller à Gilles Mongeur de Radio-Canada qui parle et qui n'écoute pas. Donc, allez-y, M. Gagné. Bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir en si grand nombre. C'est le fun de savoir que c'est aussi non peu pour le premier ministre. Donc, je ne sais pas si on est ici d'une bonne nouvelle ou on est dans le trouble. En tout cas, François Gagné, écoutez, oui, je suis président de la chambre de commerce depuis bientôt deux ans, mais j'étais un trésorier auparavant. Mais j'ai aussi une vie au-delà de la chambre de commerce. Je suis le propriétaire de Métatube à la baie, une entreprise qui travaille dans le mécanosoudage, dans l'industriel, dans le secteur maritime, ferroviaire, des gros clients comme RTA, des syries, des alumineries, des papeteries. Donc, écoutez, 130 employés, 125-130 employés au niveau de mon entreprise. Donc, je m'investis beaucoup dans la chambre de commerce parce que j'y crois. Depuis plusieurs années, je m'investis depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça fait quelques années quand même. Puis, écoutez, je suis très investi dans la chambre de commerce parce que j'y crois, parce que je sais que les PME sont le moteur de l'économie. Je sais que l'économie n'est pas à son plus rose, mais il reste que quand même, on va en parler, j'imagine, dans les prochaines minutes, mais j'aimerais quand même présenter la chambre de commerce dans le cinq minutes qui m'est allouée. La chambre de commerce du Saint-Denis, qui regroupe tout le territoire de Chicoutimi, Jonquière-Labbé, mais aussi la MRC du Fjord. Donc, on parle du Bas-Saguenay allant jusqu'à Larouche, Chypchat, Saint-Trousse-du-Nord, Falardeau, Ferland-Boileau, nommez-les, là, c'est vraiment Saguenay-Lefjord. Donc, c'est important de comprendre qu'à l'intérieur de ça, ils ont environ 4 000 entreprises. Le regroupement des chambres, le chambre de commerce du Saguenay-Lefjord, on a plus de 1 000 membres. On était à peu près à 5-600 il y a 3-4 ans. On est rendu maintenant au-dessus de 1 000 membres. On veut aller chercher encore plus de membres. Puis, écoutez, on fait les choses pour pouvoir aller les chercher. On a fait dernièrement une planification stratégique pour se rapprocher de nos gens. On a consulté les membres. On a consulté les entrepreneurs de la région. Puis, on a commencé à peaufiner. Fait que je vous donne la nouvelle mission parce qu'écoutez, c'est sorti dernièrement. C'est tout récent. Fait que vous avez une information qui est très à jour. Planification stratégique de la chambre de commerce. La nouvelle mission, puis écoutez-la comme il faut parce que c'est important, les mots sont importants, c'est regrouper et défendre les acteurs économiques afin de favoriser le développement socio-économique et environnemental du Saguenay et du Fjord. Fait que quand on dit regrouper, c'est une chose. La chambre de commerce a toujours regroupé les gens d'affaires. Mais quand on parle de défendre, bien là, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin. Ce qu'on dit, c'est que là, nos membres, ils ont besoin d'être défendus. Nos membres ont besoin d'avoir du support. Nos membres ont besoin d'avoir des gens qui vont les aider dans leurs projets de développement, qui vont permettre de créer des emplois. Donc, on va plus loin à ce niveau-là. Puis, quand on parle de développement socio-économique et environnemental, évidemment, on parle ici de respect de l'environnement. On parle de développement durable. Donc, on s'entend que quand on va faire des projets, on va les faire, ou quand on va supporter et défendre des projets, on va les faire d'une manière très structurée, on va les faire d'une manière respectueuse, en tenant compte des trois aspects d'un développement durable. La nouvelle vision, écoutez, c'est un regroupement indépendant. Dans le fond, c'est « On se voit où » dans cinq ans. Un regroupement indépendant et incontournable de par la force vive de ses partenaires, représentant les intérêts des entrepreneurs, demeurant accessibles, offrant une aide qualifiée, ainsi qu'un ensemble de services connus. Les valeurs, services personnalisés, sentiment d'appartenance des membres envers la Chambre de commerce et, évidemment, l'intégrité. Je pense que c'est un incontournant. Dans les derniers deux minutes, j'imagine, on est rendu là, Véronique. Juste vous dire qu'on a formé, il n'y a pas longtemps, une coalition. C'est un projet qui est embryonnaire. On travaille là-dessus depuis l'automne. Une coalition d'acteurs importants qui va permettre de faire lever des projets, des projets qui sont porteurs, des projets qui vont être créateurs d'emplois, des projets qui vont permettre, justement, de créer des grappes, des grappes industrielles. Puis, je veux l'éclaircir un peu parce que le premier ministre est venu ici lors de la stratégie de l'aluminium. Il parlait de l'aluminium, évidemment. Puis, je veux quand même, quand je parle de grappes, neuf alumineries au Québec qui ont créé environ 4000 PME. Donc, c'est une moyenne de 444 entreprises PME qui gravitent alentour d'une aluminerie. Là, on commence à parler de grappes. Je vous rappelle qu'au Saint-Lémy-Lac-Saint-Jean, il y en a cinq. Ça fait que potentiellement, au Saint-Lémy-Lac-Saint-Jean, on a 1766 PME qui gravitent alentour des cinq alumineries qu'on a ici dans la région. Donc, évidemment que si on parle d'économie dans quelques minutes, on ne peut pas passer sous silence, qu'on est dans les matières premières, on est dans le secteur primaire. C'est sûr que si, au niveau de l'aluminium, il y a un ralentissement, il y a une morosité au niveau mondial, bien, c'est facile de comprendre qu'il y a potentiellement 1766 entreprises dans la région qui sont présentement en train de vivre une certaine morosité dans le secteur primaire ou secondaire, puis ça a un impact sur le secteur tertiaire, évidemment. Donc, c'était un peu en préambule, là, où je voulais présenter l'organisation. Merci beaucoup. Merci. À Félix Tremblay, maintenant. Bonjour. D'abord, merci pour l'invitation, l'initiative et tout. Je me présente, Félix Tremblay. Je suis président de la Jeune Chambre de commerce, maintenant, depuis un an et quelques. Un peu comme François, on a d'autres occupations dans notre vie. Moi, je fais plus partie du domaine de service. En fait, je suis arpenteur géomètre pour une firme du Saguenay qui est chie à Saint-Thomas. Dans le fond, ça fait maintenant à peu près six ans que je m'implique dans la Jeune Chambre de commerce de Saguenay. Et nous, comment on se voit, dans le fond, en étant avec la Chambre de commerce, on se voit un peu comme étant les porteurs, mettons, la porte d'entrée des jeunes dans le domaine des affaires. Des fois, on sait qu'avec les générations différentes, les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Donc, nous, comment on se voit, c'est ça. C'est qu'on est la porte d'entrée pour les jeunes entrepreneurs qui voient, des fois, comme un défi de développer un réseau de contacts et des choses comme ça. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet de se créer un réseau de contacts avec du monde de la même génération qui vivent les mêmes réalités. Maintenant aussi, ce qu'on souhaite, c'est de faire le pont aussi avec ces jeunes-là pour, mettons, faire le passage, faciliter l'intégration dans le milieu des affaires avec les personnes, mettons, plus établies, mettons, le milieu des affaires plus établi de la région. Donc, c'est un peu ça à quoi on travaille. D'ailleurs, on a des activités. On a un Spin Contact qui est le 19 mars qui met en valeur, justement, des entrepreneurs de trois générations différentes qui vont venir faire des témoignages par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport, justement, aux défis qu'ils ont passés à travers les années et tout. Donc, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Maintenant, c'est sûr que, dans le fond, on voit aussi avec, je pense que, comme on a discuté un peu tout à l'heure, il y a les CLD qui, à partir du 31 mars, je pense qu'ils vont perdre un peu la table régionale d'entrepreneuriat. Nous, on considère que c'est quelque chose qui est très important de continuer. Puis, si on peut prendre le flambeau puis on peut continuer à mettre ça en valeur, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Puis, je pense que, justement, en termes de regroupement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre puis qu'il faut continuer à porter. Donc, ça peut faire le taux un petit peu. Merci beaucoup. On va donner la parole à Chloé Harvey. Alors, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. C'est une belle expérience puis une belle tribune que vous nous offrez aujourd'hui. Je me présente, Chloé. Je suis présidente de la jeune chambre de commerce Lac-Saint-Jean-Est depuis le mois de mai. Auparavant, j'ai été administratrice durant un an. Je suis comptable à gré de formation. J'ai une expérience en cabinet comptable et maintenant, je travaille en financement d'entreprise chez Desjardins Entreprises Lac-Saint-Jean. Donc, au travers de mon travail, j'ai l'opportunité et la chance de voir beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir. On est comme le point de démarrage pour le financement. Donc, les jeunes qui commencent, qui se lancent en affaires, on les voit. Il y en a de plus en plus. Étant donné que le taux de chômage est quand même un peu plus élevé chez les jeunes, il y a beaucoup plus d'opportunités puis de vouloir de ceux-ci, de se lancer en affaires. Puis, je pense que c'est important, en tant que jeune chambre ou en tant que chambre de commerce, d'appuyer ces jeunes-là, de démocratiser le processus de lancement en affaires pour justement leur prouver que c'est possible quand tu as une idée, quand tu as le vouloir que c'est faisable, puis que justement, notre région Lac-Saint-Jean-Est, c'est propice à ça, puis qu'on va les encourager. Notre job-chambre offre un service de mentorat. Dans le fond, nos mentors, c'est des entrepreneurs d'expérience qui ont le vouloir d'aider, qui vont aider des jeunes entrepreneurs ou des moins jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires. C'est comme des duos qui sont créés. Il y a des coachings, dépendamment du milieu. Les duos sont créés, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. Le service de... La Fondation d'entrepreneurship a sorti des données qui dit qu'il y a un taux de survie, la moyenne d'une entreprise au cours des cinq premières années, de 34 %, puis avec un mentor, ça peut monter jusqu'à 73 %. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous, de coacher les jeunes entrepreneurs, de leur donner une chance, de faire partager de l'expérience, justement, des entrepreneurs qui en ont. Notre mission de nous, la Jeune Chambre, c'est de promouvoir et de valoriser la détermination, l'esprit d'initiative, le point de vue des jeunes gens d'affaires. Donc, aussi, la Jeune Chambre, c'est comme Félix disait tantôt, c'est de créer des contacts. Quand tu commences en affaires, autant des professionnels que les entrepreneurs, de connaître peut-être un notaire, un comptable, un avocat, tes fournisseurs, tes compétiteurs, de créer des liens, de créer des opportunités, de créer des liens dans ton milieu qui peut t'aider justement à te développer. Bien, nous, on fonctionne, on pousse beaucoup là-dessus. On a des dîners contacts, par exemple, où les gens viennent à des dîners. On fait des tables, on essaie de faire des mixtes, justement, de différents types de personnes. On a, justement, aussi, le 12 mars prochain, la Jeune Chambre en parle, qui est une version régionale de la populaire émission de Radio-Canada, où on invite des entrepreneurs à venir nous parler de leur parcours, où on leur pose des questions. Donc, vraiment, la Jeune Chambre, c'est pour encourager nos jeunes entrepreneurs, puis je pense que c'est quelque chose qui est important. Merci beaucoup. Voilà. Kevin Fernand, président de la Chambre de commerce de Lac-Saint-Jean-Est. Bonjour tout le monde. Donc, je suis dernier à me présenter. Kevin Fernand, président de la Chambre de commerce de Lac-Saint-Jean-Est. Tout d'abord, bien, merci d'être en aussi grand nombre. Je pense que là, on l'a mentionné jusqu'à maintenant. C'est vraiment apprécié. Premièrement, l'invitation d'être très apprécié. Deuxièmement, d'être, de s'être déplacé en aussi grand nombre encore plus. À la base, évidemment, mis à part la présidence de la Chambre de commerce, je suis propriétaire, fondateur, en fait, de la Webshop, qui est une agence de développement web située à Alma, une agence comptant 10 employés que j'ai fondée en 2010. Avant ça, j'étais à mon compte, en fait, en affaires depuis 2007, lors de mon retour de Québec. J'ai étudié à Jonquière en ATM et ensuite en intégration multimédia. Donc, vraiment dans le domaine technique. Je suis un gars vraiment qui amène des solutions sur le terrain à la base puis qui aime parler avec les entreprises, connaître leurs problèmes, connaître leur réalité. Nos clients, on en a eu près de 400, je pense, en quatre ans, ce qui est énorme dans la région mais à l'extérieur aussi de la région. Ce que j'aime surtout faire via la Webshop, c'est évidemment d'écouter les problèmes que les entreprises peuvent avoir et de leur apporter des solutions via le monde numérique. Que ce soit des solutions d'optimisation d'opération ou que ce soit des solutions pour diffuser la marque ou mieux la faire connaître dans le nouveau monde numérique en 2015 qui est d'ailleurs assez présent maintenant et de plus en plus avec les téléphones intelligents qui sont dans nos poches et les statistiques disent que d'ici la fin de l'année, ce n'est pas 25, 75 %, 25 sur mobile, 75 % sur tablette, sur desktop qui vont aller sur un site web mais davantage un 50-50. Donc, si on suit cette tangente-là, donc d'ici deux ans, trois ans, les gens vont aller sur les sites web, vont aller naviguer uniquement via leur téléphone donc vont même faire des achats aussi via leur téléphone. On le sait que ça a un enjeu assez important au niveau mondial et évidemment sur le local encore plus. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que via uniquement mes implications professionnelles, je ne pourrais peut-être pas aider autant que j'aurais voulu aider. La Chambre de commerce est arrivée et m'a ouvert la porte pour être capable de devenir administrateur initialement mais par la suite de pouvoir m'impliquer davantage. Ce qui est beau avec la Chambre de commerce Lac-Saint-Jean-Est, c'est que depuis dix ans, les jeunes sont de plus en plus intégrés ce qui permet d'avoir des jeunes présidents aussi dans la fleur de l'âge je pourrais dire afin d'amener les nouvelles idées et puis dynamiser cette chambre-là qui compte présentement tout près de 500 entreprises sur un territoire comptant 14 municipalités qui est la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On parle d'une possibilité de peut-être 1800 entreprises qui pourraient être membres et qui, soit on le, le seront. Évidemment, je m'en fais quand même une mission dans ce sens-là. Faudre aider les entreprises de notre territoire, ce n'est pas uniquement de les écouter c'est de nous apporter des solutions. Mais avant d'apporter des solutions, il faut les écouter. Présentement, nous, on est présentement en concertation au niveau des membres mais aussi au niveau des élus sur notre territoire. On a rencontré plusieurs maires, on va continuer à le faire. On a rencontré M. Couillard aussi qui est quand même tout près même s'il n'est pas tout dans notre MRC. Question de parler de vision économique pour le Lac-Saint-Jean. Le Lac-Saint-Jean, il y a une historique en fait qui est très entrepreneurial du domaine de l'agriculture jusqu'aux entreprises comme BPDL, comme Proco, comme Nordex, Tremble Assurance pour nommer que ceux-là. C'est des entreprises qui embauchent à eux seuls des milliers d'employés et qui évidemment par la suite stimulent notre secteur tertiaire aussi. On a les élus municipaux au niveau de Lac-Saint-Jean-Est qui évidemment vont aider dans le développement économique à implanter des organisations qui vont pouvoir créer 400, 500, 600 emplois. On l'a vu avec RTA, on le voit avec d'autres organisations, il y a le parc technologique maintenant qui est en train de se développer à Allemands. Nous, ce qu'on veut faire via notre planification stratégique présentement et la concertation qu'on est en train de faire avec nos membres, c'est davantage d'accompagner nos entreprises sur notre territoire dans la mobilisation et le développement du secteur tertiaire. Donc, on va accompagner nos élus municipaux et les gens qui sont là dans l'implantation de grandes entreprises, mais aussi, on va s'assurer que nos gens d'affaires réalisent l'importance de se mobiliser, de travailler ensemble et d'acheter chez nous. Ça, c'est un problème qu'on vit au niveau de la province, au niveau mondial, que les gens vont acheter ailleurs, c'est toujours plus intéressant. On va même souvent vers le sud pour faire nos achats. Nous, on va essayer de tenter que via le dynamisme et le regroupement des gens d'affaires de Lac-Saint-Jean-Est, de stimuler cette économie-là et de la garder ici. Ça va créer des emplois ici, ça va garder des emplois ici. Par la suite, ce qu'on vise pouvoir faire, c'est aider nos entreprises aussi dans la recherche de main-d'oeuvre. C'est aider nos entreprises dans la formation de leur main-d'oeuvre aussi. Plus on va avoir de gens qui vont sortir des écoles de façon qualifiée, prêts à répondre aux besoins des entreprises de notre territoire présentement, bien, plus nos entreprises vont être performantes. Ça fait que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va pouvoir les accompagner. Évidemment, il y a des enjeux présentement via certaines coupures budgétaires au niveau dans le secteur public qui vont avoir des incidences, sauf que c'est uniquement quand il y a des problèmes qu'on peut trouver des solutions, je le disais tout à l'heure. Donc, c'est une belle opportunité qu'on a présentement de trouver des solutions pour aider nos entreprises à continuer à grandir et à se développer. Ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir le sommet économique le 18 juillet prochain, où est-ce que plusieurs entreprises de la région sont appelées à soumettre des mémoires d'ici le 20 mars. On encourage tout le monde à le faire. Ça va être un très beau sommet qui est dans la région, pour la région. Donc, on voit même qu'il y a une énergie du gouvernement de vouloir aider notre région à la stimuler. puis on va pouvoir, nous, Lac-Saint-Jean-Est, en fait, notre Chambre de commerce, c'est certain qu'on va être disponible, c'est certain qu'on va être présent pour être en mesure d'épauler nos entreprises et les différents paliers électoraux et municipaux. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on commence avec la période de questions avec nul autre que Marc Saint-Hilaire du Quotidien. Bonjour, messieurs, madame. Bonjour. Bon, écoutez, tout à l'heure, vous avez fait état de la présence des alumineries dans la région, de la grande entreprise. Ce matin, on voit dans le journal que Rio Tinto Alcan, bon, en fait, émet des réserves quant à sa capacité d'accueillir des trains sur sa voie ferrée puis là, il rentre jusqu'à Grandance. On sait que c'est un projet de développement qui était extrêmement important. Les investissements tardent à venir aussi au niveau des alumineries, soit Alma, soit celle d'Arvida. On voit qu'il y a des PME présentement qui sont au bord du précipice, qui sont dans une position critique. Le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé chez les professionnels. On parle même des firmes d'ingénieurs où il y a des coupures, c'est important. J'aimerais savoir, d'une part et d'autre, j'aimerais savoir vos impressions. Est-ce que la grande entreprise en fait encore suffisamment au niveau de son engagement auprès de la communauté? Merci. T'intéressais-tu à moi? De part et d'autre. D'un bord et de l'autre de la région. OK. Écoute, je peux peut-être commencer à… J'ai eu la chance d'assister dernièrement à une présentation de M. Étienne-Jacques jeudi dernier. Il présentait les projets qui s'en venaient au niveau de RTA. Fait que je pense que c'est pas des choses qui sont… qui ont été présentées devant plus de 300 personnes. Écoutez, présentement, il y a un contexte économique mondial. Je veux souligner que c'est mondial au niveau des grands projets qui sont… On est dans les matières premières. Tantôt, j'en faisais ça dans mon introduction. C'est clair que l'aluminium qui est à 1 800 $, les projets présentement d'Alma 2, d'AP62 et 3 sont toujours dans les cartons de RTA. Ça, ça nous a été dit la semaine dernière. Sauf qu'ils attendent par rapport à Rio Tinto et non pas Rio Tinto Alcan d'avoir des meilleures… une meilleure profitabilité. Ce qui était plaisant d'apprendre, c'est que, il y a quelques années, la division Alcan Aluminium était la cinquième à contribuer au groupe ou à contribuer en termes de rentabilité à Rio Tinto. Aujourd'hui, ils sont deuxièmes. Ils ont ramené 1,1 milliard 250 millions qui a été annoncés la semaine dernière. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était moins de 500 millions. Moins de 500 millions, ils ne payent même pas leur épicerie en passant. Donc, tout ça pour dire qu'ils commencent à renouer avec la rentabilité. Les tendances mondiales au niveau des matières premières, entre autres, l'aluminium, sont favorables depuis quelques mois. Donc, on voit une éclaircie. Sauf que c'est sûr que… La question, c'est est-ce que les grandes entreprises en font assez? Bien, écoutez, ils n'en font jamais assez, à mon avis, on pourrait demander plein de choses. Est-ce que le gouvernement en fait assez? Non. Est-ce que nous, on en fait assez? Je pense qu'à quelque part, il y a des… Moi, on m'a appris que quand on veut changer quelque chose, il faut commencer par changer dans son environnement. Fait qu'honnêtement, ce que j'aimerais amener comme élément de réponse, c'est est-ce que nous, on en fait assez pour aider la grande entreprise, pour aider les entreprises de la région à s'élever, à être meilleure, à être capable de faire relever des projets qui vont permettre de créer des emplois. Est-ce que moi, comme propriétaire d'une entreprise, j'en fais assez pour mes employés? J'aimerais ça donner des meilleurs salaires. J'aimerais ça créer plus d'emplois. C'est sûr qu'à un moment donné, on est contraint, on a un cadre dans lequel on agit, mais il reste que… Quand on fait des choses qui nous permettent de nous dépasser, je pense qu'on peut se permettre de faire des grandes choses. Moi, ce que j'aimerais vous donner comme réponse, c'est comment on peut aider la grande entreprise à être meilleure et à être meilleure avec les PME aussi. Parce que la journée que la grande entreprise va être capable de faire éclore les projets qu'on a parlé tout à l'heure, je pense que les premiers qui vont en bénéficier, ça va être les travailleurs, ça va être les PME, ça va être des salaires décents, parce que la grande entreprise donne des salaires qui sont extrêmement décents. On le sait, là, c'est des salaires de 60, 70, 80, 100 000 $. Écoutez, on est loin du salaire minimum, on s'entend. Fait que, est-ce qu'ils en font assez? Ils en font déjà pas mal, mais ils pourraient en faire plus. Merci beaucoup. Gilles Manger, ensuite Laval-Gagnon. Ah, il voulait répondre aussi. Pas de problème, oui. Un bout de réponse aussi à donner à ce niveau-là, parce qu'on a une position aussi à la Saint-Jean-Est par rapport à la grande entreprise. C'est certain que la grande entreprise pourra en faire plus, c'est sûr, puis je pense qu'ils sont en continuel travail justement de l'accessibilité de la communauté aussi, etc. Par contre, à ça, puis ça va un peu dans le suite à ce que je disais tout à l'heure, de notre côté, on a une vision qui est très diversification du portefeuille économique. La grande entreprise, elle est très importante, puis elle sera toujours importante, mais on ne saura jamais non plus jusqu'à quel point elle sera toujours là. Et lorsqu'il y a des emplois qui sont coupés dans les grandes entreprises, il faut que les gens puissent se placer par la suite. Donc, une diversification économique justement avec plus de PMA de chez nous, c'est sûr et certain qu'elle amènerait une santé économique à la région à long terme. Donc, dans ce sens-là, oui, ils peuvent en faire plus. Puis je pense comme n'importe quelle entreprise, comme M. Gagné disait aussi, on est capable d'en faire tous davantage. Par contre, c'est certain qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'un portefeuille économique qui est plus diversifié assure une santé à long terme d'une région-là. Parfait. Gilles Bunger de Radio-Canada, ensuite Laval-Gagnon. Bonjour. Moi, peut-être que j'aimerais poser ma question en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, m'adresser peut-être spécifiquement à Mme Chloé-Hervé parce que vous avez précisé tout à l'heure 34 %, 73 %, c'est les taux de réussite lorsqu'il y a du mentorat. Donc là, j'en arrive à… Pouvez-vous approcher le micro, s'il vous plaît? Donc, j'en arrive à l'abolition des CLD. Vos membres chez la Jeune Chambre, comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Puis après ça, je poserai la question, mais de façon différente à nos personnes plus d'expérience, mais vous spécifiquement, comment est-ce qu'on voit la disparition des CLD? Les gens, je pense qu'on est en train, les chambres de commerce, de se regrouper afin de trouver une solution, même régionalement, de peut-être créer un point d'ancrage. Mais le mentorat n'est pas offert par le CLD, mais il est vraiment offert par la Chambre de commerce Lac-Saint-Jean. Donc, le service va quand même demeurer. Ce n'est pas offert par les CLD. Mais je crois qu'il faut trouver une alternative pour nos jeunes pour avoir un point d'ancrage, un point de départ, car je me lance en affaires. OK, je vais... Bien souvent, moi, je travaille dans le domaine des financements. Des fois, c'est nous, mais je pense qu'il faut vraiment leur créer un point d'ancrage pour eux, pour leur dire, OK, bien, les étapes à suivre au début, ton financement, ton incorporation, tout ça, genre. Moi, je vois ça plus comme ça. Tu es inquiète de voir disparaître ces services-là parce qu'on les coupe de moitié, là, ou... On les coupe, mais je pense qu'on va les adapter, qu'on va trouver une solution, parce que, justement, l'entrepreneuriat est important pour les régions aussi. Comme Kévin disait tantôt, ça permet... Si on aide nos jeunes à se lancer en affaires, bien, ça permet de diversifier l'économie. Puis, justement, s'il y a des coupures au niveau public ou au niveau des grandes entreprises, bien, en se divertifiant, en encourant nos jeunes à se lancer en affaires, bien, je pense que ça peut aider économiquement beaucoup notre région. Puis, l'autre volet, c'était qu'à l'époque, il y avait des commissariats industriels. Or, le gouvernement de l'époque disait « c'est trop politisé ». Or, là, on les abolit et on réintègre les services d'aide aux entreprises à l'intérieur des MRC, à l'intérieur des villes, comme ici, à Promotion-Saguenay. Est-ce que vous avez des craintes particulières quant à la politisation? Est-ce que les entrepreneurs vont aller de façon aussi ouverte à l'intérieur du futur commissariat, de ces nouveaux commissariats industriels qui vont se faire comme il faisait des CLD qui étaient considérés comme plus indépendants? Là-dessus, je vais peut-être avoir une réponse aussi. C'est que c'est certain que, puis comme la question était amenée sous deux volets, c'est sûr qu'à la base, ça semblait, c'était inquiétant de savoir justement qu'il y avait des services que les CLD offraient pour les entrepreneurs. J'ai été un entrepreneur qui s'est lancé en affaires, mais aussi pour les entrepreneurs qui connaissent des croissances, etc., il y avait des services qui étaient fort importants via le CLD. Par contre, lorsqu'on regarde les chiffres attentivement, c'est certain qu'il n'y a aucun gestionnaire d'entreprise qui se dirait « Bon, bien, j'investirais 60 millions en administration pour répartir 30 millions, en fait, au niveau des organisations. » Donc, il y avait un illogique en termes de structure administrative derrière les services offerts. Par contre, maintenant, c'est 60 millions de frais administratifs pour 30 millions offerts distribués par la suite. Le contraire. Il y avait 60 millions qui étaient investis, dont 30 millions passaient en administration. Il y avait seulement 30 millions qui allaient où? On avait… C'est 60 millions qui étaient en administration. Le 30 millions est toujours sur les tablettes offerts aux entreprises, maintenant. C'est 60 millions en frais administratifs que ça coûtait à ce niveau-là. C'est ça. On dit la même chose. On dit la même chose. On dit la même chose. Mais le 30 millions est toujours là. Vous sortez… des entreprises vont en sortir gagnantes parce que c'est 55 millions. C'est là où est-ce que ça peut devenir inquiétant, mais parce qu'il est encore très tôt pour le dire. Là, présentement, les MRC ont la possibilité d'offrir les services et de redistribuer cet argent-là qui est toujours disponible pour les entreprises. Par contre, évidemment, il y a diverses organisations comme les chambres de commerce qui vont s'asseoir avec les MRC, comme le regroupement on est en train de faire aussi, on est en train de regarder à répartir ces services-là dans le futur pour qu'on devienne la porte d'entrée. Nous, à Alma, déjà, le menteur d'affaires passe directement dans nos bureaux en fait de la chambre de commerce. Il y a d'autres actions aussi, d'autres activités qui pourraient être faites via la chambre de commerce aussi où est-ce qu'elle n'est pas politisée, où est-ce qu'elle a une accessibilité à ses membres et aux gens du secteur, en fait, de notre territoire. Donc, ça serait la chambre de commerce qui travaillerait conjointement avec les MRC pour redistribuer ces services-là. C'est des choses, c'est des options qui sont dans les airs. Si ces options-là ne peuvent pas être mises en place, là, ça va être inquiétant puis la question va être totalement légitime. Mais présentement, vous voulez prendre la relève de décision? On aimerait. Ça serait logique, en fait, puis même que plusieurs acteurs sur les terrains s'attendent à ce qu'on puisse la prendre à la relève. Puis, en complément à l'information, on avait… il y a eu une table qu'il y a eu au Delta, à Jonquière, avant que les CLD soient abolies. Puis, on était très surpris régionalement parlant. On était à 45 membres d'affaires qui étaient là. Puis, on était très surpris de l'affirmation qui a été faite par rapport au CLD. Parce que les CLD dans la région, ici, écoutez, force est d'admettre qu'ils faisaient un travail qui était quand même très intéressant. Puis, tu sais, mais les services étaient extrêmement inégaux à grandeur de la province. Les statistiques qu'il y avait, qui a été présentée par le ministre à ce moment-là, c'est que 5 % seulement des gens d'affaires, des entrepreneurs, connaissaient des services que les CLD donnaient à la grandeur de la province. 5 % des entrepreneurs connaissaient les services qu'ils donnaient. Ça, ça a été des choses qui ont été… Moi, premier, ça m'a surpris terriblement parce que… Puis, écoutez, il y avait des CLD dans… Étrangement, les CLD qui étaient actifs puis qui avaient des bonnes, meilleures notoriétés, c'était dans les régions comme l'Estaigné-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et l'Abitibi. Les autres CLD étaient très, très peu connus de la part des entreprises. Ça fait que c'est ce qui a guidé, on pense, la décision de notre gouvernement. Donc, Laval-Gagnon, ensuite Bertrand Tremblay. Ma question s'adresse d'abord à M. Ferland et je souhaiterais que les autres répondent en fonction des réponses de M. Ferland, sans vouloir créer de… On a bien décrit tantôt la structure traditionnelle de l'économie régionale, basée sur les matières premières. Il y a aussi l'agroalimentaire, bon, la forêt, l'aluminium, on connaît, le tourisme, ce sont les quatre ou cinq grands secteurs. Et on dit que tout ça doit un peu aider le tertiaire. Mais tout le monde s'accorde, évidemment, pour dire que le tertiaire moteur qui passe à travers les nouvelles technologies, vous en savez quelque chose, commerce en ligne, toutes ces questions-là, les nouveaux supports, c'est l'économie du savoir, c'est là où va se faire le développement qui va éventuellement même transformer, est en train de transformer l'économie plus traditionnelle. Vous êtes bien placé pour le savoir. Dans la région, par contre, on constate un retard de ce côté-là. Les commerces, les entreprises, sur le plan, ont peut-être leur petit site web, mais le commerce en ligne, faire des affaires à travers le web, ce n'est pas nécessairement une habitude ici, puis à Cailleur même. J'aimerais voir comment vous voyez cette situation-là. Quelle stratégie la région pourrait prendre, et le milieu des affaires particulièrement, pour sortir de ce carcan-là? C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs pistes de solutions. Par contre, j'aimerais dire qu'il y a toujours des endroits dans le monde où est-ce qu'ils s'en sortent très bien, où est-ce qu'ils sont capables d'évoluer rapidement, de faire évoluer leur économie rapidement. On n'a qu'à penser à l'Estrie, où est-ce qu'il y a à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, de 2000 à 2010, en fait. L'Université de Sherbrooke a offert des bacs aux étudiants les formant vers, justement, une commercialisation des entreprises vers le web. Beaucoup de stratégies web, beaucoup de communications web, beaucoup de programmations web de haut niveau aussi, de commerces électroniques qui ont été développées via l'Université de Sherbrooke, qui font que maintenant, des jeunes de notre région vont étudier à Sherbrooke et reviennent ici avec une expertise. Donc, on part de loin, mais on part avec la formation. Déjà, d'avoir une formation qui est adéquate, qui est adaptée à 2015 pour permettre à nos entreprises d'avoir des solutions, que ce soit via l'adjointe administrative ou que ce soit via un consultant en marketing Internet, au moins maintenant, il y a des connaissances qui sortent de l'Université qui sont capables d'aider nos entreprises sur le terrain au niveau du local. Ça, c'est une chose, parce qu'en fait, des agences comme la mienne, ils pourraient en avoir encore une dizaine dans la région et on pourrait embaucher encore 200, 300 employés. Par contre, la main-d'oeuvre n'est pas nécessairement là et les entreprises ne sont pas encore nécessairement rendues là parce qu'elles n'ont pas des personnes à l'intérieur de leur entreprise qui sont capables de parler le même langage, en fait, que 2015 aurait besoin de le faire. Donc là-dessus, je n'ai pas choisi qu'on doit être quand même patient, mais il faut regarder où est-ce que ça se passe bien. On parle de l'estrie. J'ai le goût de parler de l'Irlande aussi. En Irlande, je suis allé à Dublin il y a deux ans. En Irlande, c'était un sommet sur le web où il y avait 10 000 entreprises à travers le monde qui étaient là. Il y avait des gens de la Finlande, de la Suède. Une chose qui était extraordinaire aussi dans leur façon de parler, c'est qu'eux parlent en milliards. Nous, quand on revient ici, on parle en centaines de milliers. Mais eux, ils parlent en milliards. Ils parlent de rejoindre 8 milliards de personnes. La personne qui parle finlandais, elle a un anglais qui est très cassé, là, en fait. Mais elle parle quand même de milliards de personnes. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a des entreprises comme Angry Birds, en Suède, qui ont passé de 28 employés à 526 en à peine 3 ans, 1,7 milliard de chiffres d'affaires de retombées directement sur leur territoire, là-bas, en Suède. À partir du moment qu'on va être capable d'avoir davantage d'étudiants, de gens formés puis d'entreprises prêtes à se dire, OK, maintenant, on achète quand même ici, on aide nos entreprises d'ici, mais on va chercher des clients à l'étranger via les plateformes électroniques, via le numérique. Mais là, on va faire une très, très grosse différence. Puis à partir de ce moment-là que, justement, notre région va pouvoir peut-être avoir un second souffle. Mais il faut se donner la mission de vouloir s'ouvrir autant vers le reste du monde. Oui, il y a un bac en informatique. Il y a des... Comme intégration multimédia jonquière aussi au niveau du CEGEP, il y a des formations qui se donnent de plus en plus et qui sont de plus en plus adéquates au niveau de ce que les entreprises ont besoin, la mienne et celle sur le terrain. Mais il y a des actions qui doivent être faites aussi de notre côté. Même nous, les spécialistes du web dans la région, on doit se rassembler, on doit parler ensemble, on doit se regrouper pour être capable d'aller s'asseoir et demander exactement à l'université qu'est-ce qu'on a besoin comme formation, qu'est-ce qu'on a besoin pour aider nos entreprises parce qu'on est avec elles quotidiennement à parler de problèmes numériques. Donc ça, c'est des choses qui doivent être mises en place et qui vont s'en venir. D'ailleurs, le regroupement des chambres, on lance un appel à tous ces membres dans le numérique afin de s'asseoir pour sortir des pistes de solutions pour aider nos entreprises dans Seine-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment... Il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là. Mais comme je disais tantôt, il va falloir être patient, mais ça s'en vient. Donc, M. Tremblay et ensuite M. Laflamme. Oui. Ah oui. Oui, pas de problème. Tout à fait. Je voudrais juste faire peut-être une petite parenthèse au niveau du domaine de service. Je pense que c'est extrêmement important comme M. Fernandie d'être présent sur le web. Mais en bout de ligne, il y a toujours une relation personnelle avec un client. Je veux dire, je parle pour ma part, qu'il faut qu'il s'établisse. Je veux dire, le web va permettre de... C'est pratiquement un réseau de bouche à oreille qui est exponentiel, si on veut, mais ça va permettre de faire connaître une entreprise. Mais je veux dire, dans le domaine de service, il faut quand même avoir un service personnel puis connaître les personnes directement aussi. C'est pour ça que, oui, le web est extrêmement important, mais sauf qu'il faut quand même faire la part des choses. Pour les clientèles locales. Exactement. Et en complément, c'est sûr que tout le monde a vu des GAP, puis des MEX, puis des Targets, puis la Baie-du-Tisson, puis on nomme des grandes entreprises, mais on a aussi, on vit au quotidien dans notre réalité des petits magasins qui ferment, qui ne sont pas des Targets, puis des GAP, puis des MEX, mais qui sont des Albert-Trembleymeux, puis qui sont des entreprises qu'on connaît, qui sont installées ici dans la région, puis qui sont importantes pour nous. Écoutez, c'est 10 emplois, c'est 12 emplois, c'est 17 emplois, mais quand il y a 10 entreprises de même, bien, 10 fois 12, bien, ça fait 120. Fait qu'écoutez, à quelque part, je pense que c'est important puisque tantôt, on soulignait, les entreprises se doivent de s'adapter aussi. Il y avait un article, justement, dans le quotidien dernièrement, les entreprises se doivent de s'adapter. Il y a la mondialisation, ça se passe ici aussi. Il y a Internet est là, c'est présent. Les jeunes de la génération C sont Épitone, ils écoutent la TV Épitone, ils mangent Épitone, ils ne font que ça. Ils n'ont pas peur, eux autres, d'acheter sur Internet. Moi, j'ai toujours peur de donner mon numéro de carte de crédit, eux autres, ils donnent mon numéro de carte de crédit, ça ne les dérange même pas, puis ils commandent des choses en Chine, ça prend trois semaines, un mois avant que ça rentre. Nous autres, on veut l'avoir demain matin. Le modèle change. Le modèle d'affaires change. Les entreprises se doivent d'être aux aguets. Le commerce va changer si tu fais, tu vends des habits ou tu vends des meubles, bien peut-être que c'est le temps de regarder pour en vendre sur Internet aussi. Il y avait un article dans les affaires il n'y a pas longtemps d'une entreprise qui vend des chaussures qui se bat contre des aldos puis des grosses entreprises que je l'ai nommées tantôt puis qui ont commencé à en vendre sur Internet. Services personnalisés qui sont capables d'avoir un numéro de téléphone puis d'appeler là puis ça parle en français puis en anglais puis tu es capable d'avoir un contact avec eux. Ils ont augmenté le ventre de 22 % la première année. Ça fait que les entreprises n'ont pas le choix. Il y a des services qui se donnent, il y a des programmes mais je pense que les entreprises doivent s'adapter aussi. Alors c'est intéressant votre discours. Il faut revenir au PME, vous vous intéressez. Je pense que l'emploi à l'heure actuelle c'est vraiment les PME parce qu'à la grande entreprise s'il y a du marché elle va créer de l'emploi mais elle ne fera pas suppression. Elle va le faire avec la réalité. Mais les PME je pense que c'est elle qu'à l'heure actuelle on doit cibler que vous devez aider que vous devez soutenir pour générer des emplois. On avait avant ça la grande entreprise on avait qu'à ouvrir la bouche et la main ne tombait du ciel. Maintenant ce n'est plus le cas depuis une trentaine d'années. On augmente considérablement la production mais avec la technologie comme vous le savez avec beaucoup moins d'emplois. c'est les PME ce sont maintenant les PME qui produisent de l'emploi mais qu'est-ce qu'on fait pour les PME est-ce qu'on s'intéresse à elles est-ce qu'on les interroge pour savoir les problèmes qu'ils affrontent des interventions politiques dont elles auront besoin parce que vous êtes un directeur de PME vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout ça vous avez le temps de vous occuper de votre PME moi j'aimerais savoir si vous avez une stratégie pour aider les PME pour aider les PME à devenir des bétons préfabriqués à mener des cycles de Vinci qui vendent leurs produits à travers le monde et des Sotrems Maltecs qui à l'heure actuelle est en train à ressusciter l'usine de Shawinigan qu'on avait fermée prématurément et qui produit à l'heure actuelle 78 emplois alors je me demande qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut pas il faut se rappeler que la PME c'est extrêmement précieux on l'a vu quand Alcan a voulu par exemple dans un geste de bonne volonté installer chez nous une usine de pare-choc ça a coûté 25 millions à l'Alcan pour acheter le système ça a coûté 700 000 à Ville de Saguenay et l'usine n'a duré que deux ans elle a fait faillite après deux ans et depuis ce temps-là la grande entreprise ne veut pas faire ne veut pas c'est maintenant le milieu ne veut pas faire le développement des PME directement c'est-à-dire elle-même alors ça appartient maintenant au milieu et le milieu doit soutenir la PME depuis une vingtaine d'années il y a une quarantaine d'entreprises qui ont surgi dans la région un peu partout et qui génèrent 2000 emplois 2000 emplois dans le domaine de l'aluminium c'est trois alumineries ça alors qu'est-ce que vous faites pour ça je trouve ça intéressant ce que vous faites mais à mon sens la grosse lacune c'est que les PME n'ont pas assez le sentiment d'être désirés par les régions je peux y aller d'entrée de jeu dans mon introduction tantôt j'ai parlé qu'on est à l'aube on est en train de former une coalition régionale pour soutenir les développements des projets des projets qui sont porteurs régionalement des projets qui vont s'assurer de créer des emplois puis de j'ai parlé tantôt de Grapp alentour de ces projets-là je suis une PME je fais affaire avec une grande entreprise je fais affaire avec des grandes entreprises on a besoin des grandes entreprises parce que une PME qui est dans le secteur secondaire doit produire des produits qui sont consommés par quelqu'un dans le secteur primaire donc veut veut pas les grands projets sont extrêmement importants qu'est-ce qu'on fait pour les PME écoutez on les supporte il y avait des CLD qui étaient là mais il y a d'autres organisations qui peuvent les supporter puis les chambres de commerce on le dit on veut regrouper on veut défendre on est là on va donner des conseils on va faire du maillage on va les guider vers les bonnes personnes pour du financement on va faire toute la gamme de services qu'on donne à l'intérieur des chambres de commerce on va faire ça autant au Saguenay qu'au Lac puis j'ose dire la fédération aussi l'ensemble du Québec mais on a des choses qui s'en viennent présentement il y a deux grands projets qui s'en viennent puis tantôt j'en ai parlé puis je vous le dis on a besoin de vous autres on a Ariane Phosphate qui s'en vient Ariane Phosphate là ça là c'est une ouverture dans un créneau dans lequel le Saguenay n'est pas encore on s'en va dans le secteur minier ça va décoller le secteur minier Niobec est là oui effectivement oui merci merci effectivement tu as raison mais on parle de vraiment de venir ramener un nouveau projet qui va nous permettre de se connecter aussi avec nos voisins d'à côté qui sont chez Bougamau qui sont déjà dans ce secteur là avec le projet Crevier exactement écoutez Stoneaway Black Diamond regarde tous les projets qui s'en viennent vont générer dans le secteur primaire dans les prochaines années au niveau des matières premières Ariane Phosphate s'en vient il y a des audiences qui s'en viennent nous la coalition ce qu'on veut faire c'est d'aider à la réalisation de ces projets là on a un autre projet qui s'en vient aussi on en parle de plus en plus le port métanier à la baie on parle d'un projet de 6 à 7 milliards les gens sont sérieux dans ce projet là on a jasé avec eux ils sont venus le présenter ils ont des bureaux d'ouvert ils sont présentement ici puis c'est un projet qui pourrait être extrêmement porteur pour créer des entreprises pour développer Port-Saguenay Grand-Anse Port-Saguenay ce sont des projets extrêmement importants qui eux vont dynamiser un paquet de PME tantôt je parlais de 444 PME alentour d'une aluminerie bien un projet comme Ariane Phosphate ça peut en créer si c'est 50 ce sera 50 c'est déjà 50 de plus qu'on a mais écoutez puis ça va venir aussi consolider des équipementiers des gens qui sont déjà là présentement il n'y a rien sur la table fait qu'on regarde Ariane on veut on veut promouvoir le projet du port métanier présentement nous autres on est interpellé par des gens qui travaillent dans le secteur de la construction des routes à des transports il n'y a plus de parc des Laurentides il n'y a rien cet été il n'y a aucun projet on l'apprend par nos membres ils nous disent que là il n'y a personne qui va travailler vous ne verrez pas de telle mécanique vous ne verrez pas de route des côtes jaune-orange cet été il n'y a rien qui s'enligne donc il y a un contexte au niveau des gros projets qui est extrêmement important il y a un contexte aussi du sommet économique puis ça je vais passer la parole à Félix il va vous parler du sommet économique qui s'en vient le 18 juin en fait un peu pour répondre à votre question aussi il y en a eu des consultations qui ont été faites par la chambre de commerce on a fait des consultations à l'abbé à Jonquière à Chicoutimi et dans la MRC du Fior aussi pour sonder nos membres pour savoir c'est quoi leurs intérêts c'est quoi leurs problématiques maintenant ce qu'il y en a souvent ce qu'il ressort souvent François pourrait peut-être en plus en parler mais tout est interrelié l'industrie primaire va tous on le sait tous le secondaire et le tertiaire en subir ses conséquences aussi maintenant là où on peut s'impliquer puis où on peut représenter la PME ça va être justement dans un cadre comme le sommet économique qui va se tenir le 18 juin à Allemagne maintenant là on peut représenter la PME on peut suite aux consultations qu'on a faites puis aux conclusions qu'on en a tirées on peut faire valoir ces points-là donc ça va être important de participer à ça ça va être important d'être bien représenté ça va être important que les PME aussi comme Kevin a parlé au début qui déposent des mémoires qui disent un peu leur réalité maintenant ça va être ça l'opportunité qu'on va avoir de représenter bien la PME pour la région en fait c'est certain je suis 100% d'accord qu'il faut justement pouvoir aller dans nos PME puis des fois je me demande comment est-ce qu'on fait pour trouver le temps nous en étant chef d'entreprise justement pour être capable de s'impliquer autre que dans nos entreprises sans leur faire le tort évidemment parce qu'il faut être là il faut être là quand tu as une entreprise puis tu n'as pas le choix de t'occuper de tes affaires puis ça prend des organisations qui sont en place pour défendre les intérêts de ces entrepreneurs-là de ces PME-là qui sont sur notre territoire nous comme je mentionnais tantôt on est présentement en concertation dans le but de modifier notre façon de faire pour permettre de donner davantage d'aide aux PME sur notre territoire c'est vraiment parce que moi-même en tant qu'entrepreneur avant même de venir m'impliquer je me demandais justement où allait la chercher de l'aide puis qui allait justement défendre mes intérêts et qui allait nous aider à continuer nos croissances donc c'est vraiment dans cette optique-là que la Chambre de commerce de l'Axin-Jean-Est travaille présentement puis ça prend des regroupements qui soient forts ça prend des regroupements qui ont du leadership qui soient en mesure justement d'être capables de prendre position et de faire bouger les choses pour que les PME puissent continuer de survivre mais plutôt mais de croître aussi on a parlé tantôt aussi qu'il fallait que les entreprises aussi s'adaptent il faut que tout le monde s'adapte aussi présentement on est dans un très grand tournant mondial au niveau de l'économie tout est en train de changer les modèles sont en train de se défaire et de se refaire il faut être prêt il faut être alerte pour ça il faut que les jeunes travaillent avec les vieux il faut que les vieux travaillent avec les jeunes pour que justement l'expérience versus les nouvelles idées puissent vraiment plus que jamais en fait cohabiter ensemble pour permettre d'offrir une stabilité à l'économie puis même une croissance dans le futur via ces nouveaux modèles-là c'est sûr et certain mais la PME c'est sûr qu'il faut l'écouter il faut pouvoir l'aider puis il y a des paquets de services qui peuvent être offerts il y a la disponibilité qui peut être là il y a la permanence au niveau des chambres de commerce aussi qui sont là 40 heures semaine qui sont là pour pouvoir écouter et répondre aux entreprises il faut que les chambres de commerce deviennent des points d'ancrage comme mentionnait Chloé tantôt pour les entreprises qui résident le territoire c'est sûr et certain Gilles Bolger il me reste 10 minutes et j'ai encore 5 questions donc on a Gilles Bolger ensuite Kate Tremblay vous avez parlé du 18 juin le sommet économique moi je dirais qu'on soit très concret ici quelle est la recommandation numéro 1 qui doit ressortir dans le communiqué qui va être publié à la fin du sommet qu'est-ce que vous souhaitez que soit dit 2 points ça peut être 2 c'est mes on en parlait tantôt on s'est rencontré avant de vous rencontrer on a des craintes on a des craintes on veut pas faire un sommet pour faire un sommet j'ai pas le goût d'aller voir un psychologue moi là puis me faire écouter puis me faire dire oui on a entendu ce que t'as dit puis on va te revenir dans 3 ans les craintes qu'on a c'est on veut être capable de travailler avec le gouvernement puis d'avoir des propositions concrètes rapidement dans le temps avec des échéanciers avec des actions concrètes qui vont aider les entreprises qui vont aider à la croissance économique à créer de l'emploi qui vont être dans le sens du financement on en parlait tantôt Chloé et moi pour aider les entreprises en pré-démarrage en démarrage les jeunes en bas de 30 ans qui veulent emprunter je peux vous le dire c'est tout qu'un défi je sais que j'ai travaillé là-dedans puis quand t'as pas d'équité t'as pas d'argent t'as pas de maison puis t'as baqué je peux te dire une chose d'aller emprunter 30 000 c'est un défi extrêmement important puis je l'ai validé tantôt avec Chloé quand t'as une maison puis t'as une entreprise ça va bien ils courent tout après toi ça va bien mais c'est pas le cas quand tu décolles dans la vie le financement pour le pré-démarrage et le démarrage aider les entreprises à être plus innovantes c'est-à-dire avoir du financement avoir des crédits qui permettent de baisser leur coût de revient d'augmenter la productivité dans les organisations au niveau de la relève avoir des programmes qui vont permettre la relève dans les organisations il y a plein d'organisations qui vont avoir des transferts d'entreprises dans les prochaines années puis au niveau de la fiscalité vous le savez je vous expliquerai pas tout ce qu'il y en est au niveau de la fiscalité il y a possibilité d'aménager la fiscalité pour permettre un transfert d'entreprises adéquats pour des entreprises dans la région il y a plein de choses comme ça j'y vais par coeur honnêtement mais tantôt on parlait de l'usine de pare-chocs l'usine de pare-chocs je peux vous le dire je viens du commerce de détail c'est plate mais de faire des pare-chocs puis des transporter jusqu'en Californie déjà tu pars avec deux prises et trois quarts au bâton parce que tu te manges en frais de transport quand tu as une entreprise idéalement les gens à qui tu fournis le service tu essaies le plus près possible c'est une des prémisses de base d'une organisation si tu te manges en frais de transport tu ne deviens pas compétitif puis tu te fais manger la laine sur le dos par quelqu'un qui l'est plus que toi puis souvent c'est quelqu'un qui est en Chine ou au Japon ou peu importe il faut être capable d'avoir trouver des niches de marché qui vont permettre aux entreprises d'être innovantes d'avoir des coûts de revient de vendre des produits qui ne sont pas copiables c'est possible de le faire il y a des choses qui se font moi j'ai entendu des entreprises on est de une morosité économique c'est clair je le sais je le vois je l'entends tous les jours mais j'entends aussi des messages paradoxaux une entreprise qui disait lundi il y a deux semaines qu'ils ont fait une année record eux autres en 2014 ok puis c'est ici au Sanylac-Saint-Jean je connais d'autres entreprises qui tirent très bien leur épingle du jeu qui sont à 40% d'augmentation dans leur volume de vente puis c'est dans des domaines que vous connaissez donc il y a des gens qui réussissent à faire des choses innovantes de manière structurée mais je pense qu'il faut avoir de l'aide aussi au niveau de certains crédits d'impôt d'aménagement fiscal des aides pour pouvoir permettre aux entreprises de croître à l'intérieur de ça je pense qu'il est important que ce sommet-là on prenne conscience que les jeunes justement c'est l'avenir puis que comme je disais tantôt de démocratiser le lancement en affaires pour leur permettre pour voir que c'est possible que c'est faisable tu sais Kevin il me disait tantôt justement que lui maintenant il va faire des conférences dans les cégeps dans les écoles secondaires sur comment il s'est lancé en affaires le processus tout ça moi je me rappelle quand j'ai fait mon primaire mon secondaire on n'en parlait pas c'était quelque chose de gros d'inconcevable mais en étant dans le milieu des affaires je me rends compte que quand t'es bien accompagné que t'as des bons professionnels que t'as une bonne équipe que t'as un soutien mais oui c'est faisable se lancer en affaires je pense que c'est ça l'important de démocratiser l'ampleur de tout ça que la région on a des professionnels aptes à conseiller nos jeunes ou moins jeunes à se démarrer des personnes très compétentes je pense qu'il faut juste mettre ça en place trouver une structure peut-être un point d'ancrage ça peut être les chambres de commerce moi je vois ça plus à ce niveau-là parfait je vais demander à Clé Tremblay ensuite à Guy Bouchard de poser des questions Julie Bergeron aussi donc il nous reste cinq minutes donc on va essayer de choisir un intervenant je vais y aller avec peut-être la personne qui voudra bien répondre ça peut s'adresser un peu à tout le monde en fait vous avez parlé peut-être tout à l'heure en fait de certains programmes ou crédits d'impôt peut-être qu'on devrait développer pour aider la relève entre autres ou bon on le voit là le gouvernement a plus tendance à la coupure ces temps-ci il y a beaucoup de critiques il y a beaucoup de manifestations d'ailleurs cette semaine pour se prononcer contre toutes ces coupures-là évidemment c'est dans le secteur public mais est-ce que selon vous le gouvernement travaille dans le bon sens pour aider l'économie avec tout ce qu'on voit présentement parce qu'évidemment si on coupe bon dans les emplois dans tout ça bon l'économie roule moins donc il y a des conséquences comment vous voyez le travail que fait le gouvernement et tout ce qui se passe actuellement est-ce que c'est la bonne façon de faire pour permettre à l'économie finalement d'être relancée et de rouler je me permets de répondre en fait c'est certain que présentement le gouvernement comme vous l'avez mentionné il y a plusieurs coupures dans le secteur public il y a plusieurs choses qui ont été faites qui créent une certaine morosité sauf que la semaine dernière quand je mentionnais la chambre de commerce de la CNS on était dans le bureau avec M. Couillard puis on a eu la chance de discuter vraiment de vision de développement économique pour vraiment savoir réellement qu'est-ce qu'il y en était à ce niveau-là et honnêtement je n'ai pas le choix de mentionner que mes craintes que j'avais initialement se sont un peu dissoutes dans le sens qu'il y avait une fibre qui était claire d'aider les entreprises les PME à développer et à continuer de croître les anges vont maintenant être ramenés en fait il y a Performa qui est un projet un peu selon l'œil du dragon en fait où est-ce que les gens vont pouvoir présenter des projets et avoir accès à du financement il y a en fait les anges pour revenir là-dessus je pense c'est les gazelles je pense avant qui revient sous le nom des anges il y a plusieurs interventions du gouvernement comme ça pour permettre d'aider les entreprises à avoir du financement il y avait déjà il nous mentionnait qu'il voulait augmenter les temps de stage en entreprise lors des techniques pour permettre aux travailleurs d'arriver plus formés aussi il y avait plusieurs mesures et le sommet économique était dans le même sens que ça elle est justement dans le sens d'aller tâter le pouls des entreprises de la région pour vraiment aider dans le développement il y a un point qu'ils nous ont mentionné aussi qui n'est même pas ressorti puis malheureusement je n'ai pas toute l'information sous la main sauf qu'en Beauce ils ont injecté je pense tout près d'un milliard via différentes PME et entreprises là-bas pour justement le développement de leur secteur donc oui il y a des coupures dans le secteur public oui malheureusement ça semble morose mais au niveau des PME le gouvernement semble pour l'instant nous mentionner qu'ils sont prêts à nous aider et à offrir des programmes à ce développement-là donc autant qu'on avait des craintes autant que maintenant on semble être assuré mais encore là c'est dans plein sens M. Couillard qui nous a présenté lors du forum d'aluminium écoutez il y a quatre axes sur lesquels ils travaillent la voie maritime le plan nord la stratégie d'aluminium et la réduction des dépenses les réductions des dépenses évidemment que on le voit on le vit comme vous mais au niveau des PME c'est sûr que s'il y a une réelle volonté de relancer le plan nord d'accès sur la voie maritime et en plus le programme d'aluminium écoutez ça nous touche il y a au moins deux programmes là-dedans qui nous touchent sur les trois donc c'est extrêmement motivant mais c'est des plans stratégiques c'est à moyen et à long terme ce qu'on demande pour le sommet c'est plus des choses à court terme réelles et concrètes parfait merci beaucoup c'est terminé merci